Et bien oui, donc Arc-Légret c'est important pour nous, municipalités, d'avoir un événement comme celui-ci et on se réjouit que l'association arcoise Passion Véhicules Val-de-Saône, qui a son siège à Arc-Légret, puisse faire ça dans nos locaux, sur d'autres territoires, sur d'autres communes. C'est un bel événement pour le bassin de vie. Bonjour à tous, donc Passion Véhicules Val-de-Saône, je suis le président, donc club de voitures anciennes avec une quarantaine d'adhérents et donc on organise pour la troisième année notre exposition de printemps, un événement phare dans l'année. Le succès tient aussi à tous les visiteurs qui viennent et tous les exposants qui sont venus nombreux avec leur véhicule pour exposer. C'est le succès de la journée, il est en partie dû à eux. La petite voiture, oui c'est à moi aussi. En 1957, il y en a eu à peu près cinq de fabriqués. Alors ils ont fait ça sur des bases de Vespa 400, de quatre chevaux. Il me semble qu'il y a eu du panhard aussi, mais c'était des toutes petites séries qui ont été faites. Voilà, donc cette voiture est de 1922, c'est la plus vieille, la plus ancienne de la journée. Elle a quatre cylindres, elle fait dix chevaux. Les gens me demandent combien ça consomme. C'est vrai que ça consomme beaucoup. Je ne sais pas exactement combien ça consomme, ce n'est pas trop mon souci. Je dis simplement, bon, ça consomme un peu moins qu'un avion Airbus. Donc je vais aussi vous présenter une Vespa 400. Je suis content de l'avoir amenée à Arc-Légré parce qu'il y a pas mal de personnes du secteur qui roulent en Vespa 400. Donc ça me faisait plaisir de l'amener. Donc c'est un véhicule de 1960. Elle roule très très bien, je suis venu depuis Mirbeau. Mais en tout cas, je pense qu'il y a du monde aujourd'hui, on est ravis. Et puis le club travaille beaucoup sur des thématiques. Cette année, il y a le club Vespa, il y a le club Simca. C'est les 40 ans de la 205, c'est les 80 ans des tractions. Donc ils essaient tous les ans d'innover. Donc on espère l'année prochaine, bien sûr, encore plus de monde. L'année prochaine, on va refaire le même genre d'événements. On va arrêter une date très très vite et puis communiquer là-dessus. Et on fait aussi un vide-garage pour la première fois. On va faire un vide-garage au même endroit, donc le 13 octobre. Où là, on va accueillir des vendeurs de pièces, mais aussi des exposants. Et puis on va ouvrir un petit peu aux professionnels de l'automobile ancienne et aux passionnés. Donc 13 octobre cette année et l'année prochaine, au mois de mai, à nouveau la quatrième.